Bonjour, je m'appelle Sandra Marceau, je suis députée de la Charente, de deuxième circonscription secteur de Cognac et je suis ravie de faire casting politique. Quel est ton métier à la base ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors je suis géographe urbaniste. C'est vrai ? Ouais. C'est quoi exactement ? Donc j'ai fait des études de géographie à l'université à Bordeaux et j'ai une spécialisation en urbanisme, c'est-à-dire que notamment pour mon cas, j'ai travaillé à aider les collectivités à faire leurs projets d'aménagement ou de réaménagement ou d'extension de villages, de bourgs, voilà, sur toutes les problématiques de construction, de réaménagement, de rénovation, etc. Et en quelle commission du coup, est-ce qu'il s'est lié ? Développement durable, aménagement du territoire, oui. Ah oui, on y est, on est en plein dedans. Oui, 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 oui. Tu étais la personne idéale. Idéale, je ne sais pas, mais je suis très contente d'en faire partie de cette commission par contre, oui. Est-ce que si on t'avait mis en finance, ça n'aurait pas été ? J'aurais pu choisir par curiosité, parce que je suis très curieuse, mais voilà, on touche un peu à tout. Tu es curieuse de quoi, Zia, justement ? Moi, je suis curieuse de tout, de tout, et je suis ravie d'ailleurs d'être députée, parce que ça me permet de toucher plein de sujets, d'aborder tous les sujets de la vie quotidienne des gens, et puis sur les questions d'aménagement du territoire et spécialement des espaces ruraux, puisque je suis élue d'un espace rural et j'y habite, là, évidemment, c'était pour moi un peu idéal de pouvoir représenter et essayer de faire bouger les choses. Est-ce que tu as des loisirs ? Alors, pour l'instant, c'est très difficile de faire part aux loisirs dans le quotidien. En général, c'est très important. Oui, moi, j'aime bien déjà être tranquille chez moi, dans mon jardin. J'aime bien, puisque ça fait du bien de se retrouver, de se ressourcer. J'aime beaucoup la lecture, surtout les polars, évidemment la musique. Comme quoi ? Qu'est-ce que tu écoutes ? Moi, j'écoute beaucoup de choses, mais le rock. Le rock des années 80 ou le rock actuel ? Un peu tout, tout ce qui se danse, on va dire. Mais voilà, moi, j'étais étudiante. Pour moi, la musique, c'est beaucoup de moments de souvenirs aussi. Donc, les nicravistes, pardon, j'ai mis Roquay. J'ai mis Roquay, je n'avais pas prévu de répondre à ce genre de questions, remarque. Et puis après, Daft Punk, Kongs, beaucoup d'électro, tout ce qui se danse. Mais j'aime beaucoup de choses. À quel âge ? 43 ans. C'est vrai que ça ne se demande pas, mais bon. 43 ans et demi. Et quand tu dis ton jardin, alors, tu aimes bien faire du jardinage ? J'aime bien y flâner aussi, mais oui, 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 bien sûr, bien sûr. M'occuper un peu à tailler les arbres, ma vigne. Oui, j'ai de la vigne. Tu as de la vigne ? Enfin, j'ai un... Un petit muscat, tu te fais ton muscat toi-même ? Je le mange, mais je ne le bois pas. Non, 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 non. Et est-ce que tu cuisines ? Oui, 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 j'adore cuisiner. Je n'ai pas trop le temps non plus ces derniers mois, mais bien sûr, j'aime bien cuisiner. Qu'est-ce que tu fais ? On va dire de la cuisine de bonne femme, comme faisait ma grand-mère. J'aime bien faire des tomates farcies, des choses comme ça. Tu fais tout toi-même ou tu achètes la farce déjà faite ? Ah, non, 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 non. J'ai moins en cuisine. Déjà, ça coûte moins cher, c'est meilleur. J'ai été éduquée comme ça. C'est mieux de cuisiner aussi ses propres plats. Tu fais tout ce qui est bourguignon, pote au feu ? Oui, oui. C'est assez simple, en fait. Il faut avoir le coup de main et le temps de cuisson, mais c'est assez simple. Et ton plat préféré ? Je suis très gourmande. J'aime tellement de choses. Dessert ? Plus salé. Plus salé. Les soupes. Ah ouais ? J'adore. Une simple soupe de légumes ? Une soupe de potimarron. Ah ouais ? Ouais. Ton jardin ? Non, il n'est pas assez grand et ça ne prend pas toujours. Je n'ai pas toujours la main verte que mes grands-parents, mais non, je vais l'acheter à un kilomètre de chez moi. Il y a un producteur de légumes et j'aime bien y aller le vendredi quand j'ai le temps. A ton avis, tu dégages quelle image ? Est-ce que les gens pensent de toi ? J'espère qu'ils disent que je suis sympa, avenante, parce que j'aime bien de parler de tous les sujets. Et puis j'espère qu'on dit que j'aime bien les gens, parce que je pense que c'est vrai. Tu as croisé des cons ici ? Il y en a partout des cons. Et puis parfois on est un peu cons soi-même. D'accord. Et la politique alors, pourquoi ? Parce que ça m'a toujours intéressée, passionnée. Tu n'étais pas élue locale ? Si, je suis élue locale. Je suis conseillère municipale dans mon village depuis 2014. Qui s'appelle ? Ça m'aime les carrières. Ça m'aime. Donc je passe un bonjour à tous les Saint-Mémiens et les Saint-Mémiennes. Tu étais quoi ? Tu étais maire ? Ah non, je suis toujours conseillère municipale. D'accord. Voilà, donc bénévole. D'ailleurs, je m'excuse de ne pas avoir été au dernier conseil municipal. Voilà, parce que je n'ai pas trop le temps en ce moment. Il n'y avait pas d'ambiance du coup. Écoutez pas les Daft Punk, ni Lénie Kravitz. Non, non, mais mes collègues conseillers sont aussi très vifs et très enjoués. Oui, donc oui, je suis conseillère municipale. J'ai déjà fait une campagne pour les cantonales en 2015. Et c'est ça aussi qui m'a fait dire... J'aimerais peut-être au-delà. Oui, j'aimerais bien. Je pense que j'avais un peu ça au fond de moi. L'idée déjà de participer à la vie, à la gestion de la collectivité, on va dire. Et puis là, de la nation, forcément. Puis en pleine période des budgets... Tu as pleuré ? Quand tu as su que tu étais députée ? Alors déjà, quand j'ai été désignée, ça m'a fait quelque chose. Parce que très sincèrement, on ne peut pas s'imaginer avant. Et puis, un peu d'émotion. Puis de voir les proches autour de moi, content pour moi un petit peu. Tu étais fiers ? Ils étaient fiers pour moi. Moi, je suis très fière d'être ici. Et j'espère vraiment, en retour bien sûr, donner aux gens, lorsqu'ils attendent en tout cas, bien les représenter. Et niveau politique, tu te situais où avant ? Au centre, à droite, au milieu, à gauche ? Alors, je n'ai jamais été encartée. Tu ne l'as toujours pas ? Ben si, je suis La République En Marche. Ah oui, tu es obligée ? Ben, ce n'est pas que je suis obligée, c'est que je l'ai voulu. C'est un choix. Oui, mais tu n'es pas forcément obligée de prendre une carte. Tu peux représenter... Ah non, surtout qu'il n'y a pas de carte, puisque ça se fait par Internet. Donc, on n'a pas de carte physique, mais je suis adhérente. J'ai adhéré en octobre 2016. D'accord. Voilà, dans mon comité à Jarnac. D'ailleurs, je passe un message, un bonjour à tous les jarnaqués et cognacés de mon comité, mais même tous les autres. Et donc, je ne m'étais jamais encartée, mais plutôt, on va dire, plutôt gauche, centre-gauche, mais plutôt pro-développement durable. D'accord. Eh bien, très bien. On va aller se faire une petite soupe ? Allez, super, de petit marron. Petit marron, ce que tu veux, mais... Avec quelques graines de sésame. Je crois que toi. Ouais. Allez, on y va. Allez, salut. Salut tout le monde. Au revoir. Merci.